Activité au Conseil économique, social et environnemental où le président de l'institution René Demézé-Oubian s'est entretenu aujourd'hui même avec le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Le conflit homme-faune était au centre des échanges entre les deux personnalités. Lardi Nguemamba et Marlise Mungue. Le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture au Gabon, au cabinet du président du Conseil économique, social et environnemental. A l'ordre du jour entre les deux personnalités, la question homme-faune qui constitue l'épicentre des débats de la deuxième session ordinaire du CS. Finalement, on s'est concentré sur la situation du conflit homme-faune, que c'est un sujet important pour accompagner les pays, parce que le problème du conflit homme-faune se présente non seulement au Gabon, mais se présente aussi dans plusieurs pays, en Afrique, en Asie et en Amérique latine. La boîte à outils, l'FAO, est disponible pour accompagner le Gabon dans la résolution de ces problèmes. La FAO, qui lutte contre la faim à travers le monde, plaide pour une diversification de l'économie gabonaise. Et l'agriculture se présente comme un secteur idoine. Avec la chute de près du pétrole, il se pose le défi de diversifier l'économie. Et l'agriculture, c'est le secteur où c'est possible de vraiment diversifier l'économie. La terre est disponible ici au Gabon, et l'eau aussi est disponible. Je pense que le Gabon peut vraiment se placer, non seulement dans la région, mais en Afrique. La préservation de la nature et de l'écosystème, un défi majeur pour les autorités gabonaises. Le Gabon, pays d'Afrique centrale, avec une superficie estimée à 267, 667 km², est couvert à près de 80%.